... Allo, ça marche. Bien. Je m'appelle Claude Vieux. Je suis psychothérapeute. Et, ben voilà, je suis très impressionné de voir tout ce monde ce soir, parce qu'on n'a pas l'habitude de parler comme ça dans une grande, grande foule, le plus gros d'habitude, on a 80 personnes, et là on nous a dit qu'il y avait 240, et donc ça fait trois fois plus, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais, voilà, je me mets debout, parce que quand je m'assois, je sais qu'à peu près il y a la moitié des personnes qui ne nous voient pas. Donc, je vais essayer de me mettre debout. J'ai commencé ce métier en 1984. Je vous ferai un historique tout à l'heure de la psychogénéalogie, mais être psychothérapeute, ça veut dire déjà commencer par faire soi-même sa propre psychothérapie, auprès de personnes qui vous accompagnent. Et on a eu la chance, Dominique et moi, de travailler avec des précurseurs, des gens qui, au tout début des années 80, la psychogénéalogie a commencé en 1975, avant ça, on n'en parlait pas du tout, donc, dans le tout début des années 80, on a eu la chance de pouvoir pratiquer ce travail sur soi de psychogénéalogie, c'est-à-dire aller identifier les transmissions qui viennent de nos ancêtres, des grands-parents, par les parents, vers l'enfant. On a déjà découvert ça, au tout début, dans les premiers pas de cette discipline. Voilà, donc, j'ai commencé en 1984 à Paris, et puis je suis arrivé ici à Olivet, dans les années 2000, j'ai quitté définitivement Paris en 2006, pour m'installer ici. et je dispose d'une panoplie d'outils différents, c'est-à-dire la parole, la parole pour exprimer la souffrance, l'écoute active, qui vient des études de Carl Rogers, la relation d'aide à la parole, l'écriture, la gestal-thérapie, dont on parlera, et la psychogénéalogie. Dans les années 2000, nous avons commencé, Dominique et moi, à travailler ensemble, ici, à Olivet, et on anime des cycles, on anime des cycles qui durent une année, à raison d'un atelier, tous les mois, et on en est à peu près au 20ème. On en est au 19ème, à Olivet, on en a fait 5 à Poitiers, et on en a fait un à La Réunion, mais celui-là, c'était un peu les vacances, donc on ne compte pas, celui-là. Et ce qu'on va voir ensemble, ce soir, oui, et puis, j'ai oublié, en 2003, on a écrit ce livre, qui est là. Bon, il commence à dater, mais il est toujours d'actualité, parce que ce qu'il contient, c'est toujours présent, c'est toujours là, dans les transmissions, qui nous viennent de nos ancêtres. Donc, ce qu'on va voir ce soir, c'est un ensemble de concepts, autour de la notion de psychogénéalogie, psychogénéalogie, la notion de transgénérationnelle, qu'est-ce que ces mots contiennent, quel est leur sens, qu'est-ce qu'ils portent, la notion de transmission psychique, d'héritage psychique, les mécanismes de ces transmissions, on va parler de tout ça, l'historique de la psychogénéalogie, comment ça débutait, et où on en est aujourd'hui, grâce, entre autres, aux découvertes scientifiques et aux neurosciences, et voir également la notion de mémoire, tout ce que porte ce terme de mémoire, c'est-à-dire la mémoire consciente, la mémoire inconsciente, la mémoire personnelle, la mémoire familiale, la mémoire collective, et tout ce qui est autour de cette idée de mémoire, et puis on vous parlera aussi de nos méthodes de travail, des outils que nous utilisons en psychogénéalogie. Quand on aura fait tout ce tour-là, nous avons trois témoins qui viendront ici, il n'y a pas de barre, mais c'est des témoins qui vont parler de leur expérience, et puis comme le disait la personne qui parlait avant moi, j'ai oublié son nom, nous répondrons aux questions que vous pouvez avoir à nous poser. Voilà, donc moi je m'appelle Dominique-Hélène Vagué, et effectivement, j'ai d'abord fait un long travail personnel, une longue thérapie, qui me, il y a déjà un certain temps, et qui me permet de connaître de l'intérieur un certain nombre de mécanismes psychiques, comme par exemple, les secousses émotionnelles qui sont évidentes, obligatoires, comme le mécanisme des résistances, qui est également fondamental et normal, et également le temps, la notion de temps, absolument nécessaire pour intégrer une nouvelle vision, et également pour arriver à transformer nos fonctionnements psychiques. Donc, c'est ensuite que je me suis formée au métier de psychopraticienne et psychogénéalogiste, que je, comment dire, pratique depuis une trentaine d'années avec différents outils. Et donc, comme disait Claude, c'est depuis 2002 que l'on anime des groupes qui sont destinés à mettre en ordre tout ce bagage transgénérationnel que l'on porte en soi, qui est source de talent et du coup, eh bien, on a des belles réussites dans la vie, mais également qui est source de troubles qui vont nous amener vers des impasses. Évidemment, c'est de cela que l'on va vous parler. En 2003, on a donc écrit ce livre, Mémoire de l'arbre. En fait, on a repris les écrits des tragiques grecs, Échilles et Sophocles, parce qu'ils ont mis en scène des drames familiaux. Et au regard des connaissances actuelles, eh bien, on a, on pourrait dire, détricoté deux lignées. La lignée des laptacides, qui est la lignée d'Oedipe, et la lignée des atrides, qui est la lignée d'Agamemnon. De manière à ce que vous puissiez voir comment, de génération en génération, des choix ont été posés qui, en fait, sont à l'origine de ces drames. Et qu'avec une conscience un petit peu plus aiguisée, eh bien, les choix auraient pu être autres et les drames évités. Je vais vous donner juste un petit exemple comme ça. On a Oedipe qui est nouveau-né. Il est abandonné dans le désert, recueilli par des bergers, et amené à un couple royal de Corinthe qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc, c'est vraiment un superbe cadeau. Mais ce couple, comme c'est habituel, va se faire passer pour les vrais parents de cet enfant. Alors, évidemment, eh bien, il va y avoir, quand il va grandir, des petits copains qui vont dire, mais tu sais, ton père, ce n'est pas ton père, ta mère, ce n'est pas ta mère. Donc, quand il va être adolescent, il va vouloir en avoir le cœur net. Alors, il va consulter l'oracle Adelph. et là, on va lui dire, eh bien, tu vas tuer ton père et épouser ta mère. Ouah ! C'est l'horreur. Mais comme ses vrais parents, c'est ce couple qui vont élever, ils s'enfuient. Et évidemment, il va y avoir des péripéties qui vont faire qu'il va tuer son père et il va épouser sa mère. Si ce couple avait tout simplement dit, voilà, on t'a amené à nous, on est absolument ravis, on t'aime beaucoup, vraiment, on t'a accueilli. Mais on n'est pas tes vrais parents. Évidemment, il aurait eu envie d'aller voir, chercher qui étaient ses vrais parents. Il n'y aurait pas eu ces drames. Et vous voyez, c'est encore très, très, très actuel comme problématique. Alors, c'est vrai que depuis les années 80, il y a de nombreux psychanalystes qui ont mis en lumière que les souffrances vécues par nos ancêtres peuvent être source de troubles physiques et psychiques chez les descendants. Il y a, par exemple, Didier Dumas qui, en 85, je crois, a écrit L'ange et le fantôme. Il a longuement travaillé avec des autistes. Et c'est le premier qui a mis comme ça, qui a parlé de fantômes. Et nous, nous allons continuer à vous parler de fantômes généalogiques. Il y a Philippe Grimbert qui a écrit ce livre Un secret que vous avez peut-être lu, vu au cinéma. Et, en fait, il relate bien, d'une manière romancée et véridique, comment un enfant sait ce qui s'est passé avant sa naissance même si on ne lui en a pas parlé. Alors, il y a également Annoncia Chousenberger qui, en 93, a écrit Aïe mes aïeux. Elle a longuement travaillé avec des personnes atteintes de cancer en phase terminale et elle s'est rendue compte que sur 3, 4, voire 8 générations, il y a des répétitions comme des coïncidences et à tel point qu'elle a écrit on finit par penser que nous traversons une période de fragilisation inconsciente en atteignant l'âge où quelqu'un de notre famille a subi un traumatisme. C'est ce que l'on appelle le syndrome anniversaire. Mais ce syndrome anniversaire est en fait le reflet de fidélité inconsciente. Un exemple comme ça on va prendre un père qui voilà on va dire 46 ans décède d'une maladie d'un accident voilà il a un fils et ce fils autour de voilà il va arriver à 46 ans alors si on lui demande un peu avant ça va tu tu vas pouvoir avancer en âge il va dire bien sûr évidemment dans le conscient mais dans l'inconscient c'est pas tout à fait pareil c'est à dire que quand il va atteindre cette période là il va y avoir un trouble peut-être une dépression il va la plupart du temps franchir cette étape et donc dépasser le père mais certains n'arrivent pas c'est à dire qu'il y a effectivement accidents maladies qui vont faire que lui aussi il va décéder vers le même âge on n'est pas sur des choses ré-crac même voilà c'est pas exactement 46 ans pile mais ce qui se joue là c'est pas une fatalité c'est une fidélité inconsciente et une fidélité inconsciente ça peut se dénouer heureusement alors il y a Françoise Dotto qui a découvert qu'en fait in utero le bébé duplique le fonctionnement émotionnel et psychique de ses deux parents donc de ses deux lignes c'est à dire qu'elle s'est rendue compte de ça par des dessins des modelages faits par de très jeunes enfants qui vont traduire des événements qui se sont passés pendant la grossesse ou même dans la vie des parents ou dans la vie des grands-parents évidemment on ne leur en a pas parlé donc ils traduisent quelque chose ils ne savent pas de quoi il s'agit mais ils sont agis par cela et c'est vraiment important parce que c'est comme ça que l'on s'est rendu compte que les symptômes et les symptômes qui sont comment dire vécus et présentés par des enfants et des adultes et bien en fait c'est le moyen de trouver l'inconscient de traduire qu'il y a une souffrance antérieure qui empêche d'avancer et c'est complètement paradoxal parce que c'est comme si l'inconscient et bien essayait de guérir l'arbre mais en fait la personne est en difficulté tout l'environnement est en difficulté tout l'environnement considère que la personne est un problème elle-même d'ailleurs se considère un problème alors qu'en fait il y a un problème avant antérieur et qui traverse la personne comme un fantôme généalogique et vous savez ces fantômes un peu à la manière d'Hamlet voilà le père d'Hamlet et bien vient perturber les nuits d'Hamlet jusqu'au moment où celui-ci va réaliser que son père a été assassiné et va le mettre en lumière à partir de ce moment-là il n'y a plus de fantôme c'est-à-dire que la douleur antérieure a été reconnue c'est des choses qui sont très vraiment très importantes bon dans la salle vous êtes certainement beaucoup de parents d'éducateurs et c'est pas simple de réaliser à quel point c'est c'est fondamental parce que c'est pas simple parce que ça n'est pas cartésien et l'inconscient n'est pas du tout cartésien je vais vous donner un exemple comme ça une femme qui vient me voir pour tout un tas de problèmes et entre autres voilà elle est extrêmement maniaque mais à un point épouvantable elle nettoie son sol tout le temps c'est vraiment pénible pour elle pour la famille pour les enfants voilà c'est vraiment pénible moi je ne sais pas d'où voilà d'où ça vient elle ne sait pas non plus bien sûr et puis à un moment donné dans le travail sur l'arbre comme ça elle va être en place et Claude vous expliquera ce que ça veut dire en place va être en place d'un grand-père un grand-père paternel qui est italien et qui a dû quitter l'Italie avec sa famille avant 36 voilà monter du fascisme c'était trop dangereux pour eux donc ils s'installent en France des enfants naissent et là je demande comme ça mais est-ce que vous allez retourner en France une fois que la guerre sera terminée voilà faire découvrir ce pays à vos enfants ah non le sol a été sali waouh alors évidemment la personne elle réalise et je la revois 15 jours plus tard elle nettoie son sol normalement quoi comme tout un chacun voilà c'est-à-dire qu'elle était impactée par la douleur de ce grand-père évidemment douleur qui ne se dit pas plus il faut avancer voilà il faut avancer dans la vie donc on relaxa voilà dans l'inconscient alors justement comment est-il possible que l'on soit ainsi impacté par cette mémoire transgénérationnelle alors dans les études que l'on fait actuellement et déjà depuis longtemps sur le cerveau on s'est rendu compte qu'il y avait toute une zone neuronale qui semblait ne servir à rien que l'on a appelé les territoires cortico-libres et puis on s'est rendu compte que cette zone ces territoires en fait fonctionnent à la manière de cassettes vierges qui enregistrent tout ce qui se passe au niveau émotionnel et psychique pendant la grossesse alors que se passe-t-il pendant la grossesse il y a Jean-Marie de Lassus qui est le premier à avoir mis en place des centres de maternologie qui a écrit en 2001 je crois un livre le génie du foetus et il explique bien comment pendant la grossesse la sainte va s'occuper de puiser dans le corps de la maman qui est en fait une terre d'accueil tous les éléments nécessaires pour la croissance du foetus et puis pendant ce temps-là la maman va remonter plus ou moins consciemment vers sa vie de petite fille sa relation à sa mère le temps où elle était foetus et donc le temps où elle était foetus sa propre maman remontait elle-même vers sa vie de petite fille sa relation à sa mère et on remonte comme ça comme des poupées gigogne et évidemment va descendre de là un certain nombre de fantômes généalogiques c'est-à-dire en fait des stases émotionnelles qui correspondent aux douleurs aux souffrances vécues par les ancêtres et douleurs et souffrances ben voilà dont on ne parle pas parce qu'à l'époque on n'en parlait pas parce que chacun faisait comme il pouvait parce qu'il fallait avancer parce que la vie était compliquée parce que c'était pareil pour tout un chacun enfin etc tout ce qu'on entend et ces douleurs ces fantômes généalogiques ces stases émotionnels vont se traduire chez les descendants par des émotions exacerbées de colère de dépression de sentiments d'injustice de non-envie de vivre et souvent les personnes vont dire mais c'est plus fort que moi oui 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 c'est plus fort que ça vient de bien plus haut effectivement alors quand on voit comme ça ces ces flots émotionnels qui sont exacerbés exagérés par rapport à la situation présente parce que bon des colères on en a tous voilà des tristesses bien sûr mais là quand c'est exagéré on dit aïe il y a un retour du généalogique et il faut aller voir qui parle au travers d'eux qu'est-ce qui se dit au travers d'eux alors des souffrances il y en a beaucoup alors bien sûr on parle beaucoup des secrets de famille c'est évident il y en a mais des souffrances il y en a plein si vous imaginez par exemple tous les mariages arrangés pour raison de patrimoine ou raison de bienséance sociale ah ben ça arrange les parents ça c'est une évidence mais le jeune homme ou la jeune fille qui peut-être ont un amoureux une amoureuse qui se marient alors qu'ils n'en ont pas du tout envie et qu'ils ont le coeur en deuil comment ils vont accueillir l'enfant qui va venir de cette union avec dans un climat de tension de silence peut-être de cris peut-être de violence peut-être d'alcoolisme enfin etc tout ce qui découle de ça et cet enfant comment va se construire à l'intérieur de lui la notion de famille de couple d'amour et bien c'est avec ça qu'il va continuer sa vie c'est à dire que cette histoire de mariage arrangé là et bien ça a des répercussions bien plus loin dans les générations si je prends encore d'autres exemples il y a combien de grands-pères qui n'ont pas pu faire le métier qu'ils voulaient parce qu'il fallait reprendre l'entreprise la ferme la forge etc et même s'ils voulaient faire un métier qui était ma foi tout à fait honorable voilà je ne sais pas instituteur peut-être militaire on n'est même pas sur théâtre etc quelque chose de tout à fait classique c'était pas possible pas possible parce que les parents avaient tellement trimé donc ils reprennent l'entreprise mais avec quelle rage intérieure dont ils ne parlent pas sans doute et quelle révolte contre l'autorité alors il y a Willy Barral qui a écrit en 2011 un livre qui s'intitule Le corps de l'enfant et le langage de l'histoire de ses parents et qui parle de comment l'enfant peut être le bras armé de ses parents qui n'ont pas pu se révolter et donc c'est lui qui est habité par un refus par rapport à tout ce qui est l'autorité qui va manifester ça contre ses parents l'école les copains etc ça va être un problème comme je l'ai dit tout à l'heure mais en fait il est habité de quelle rage c'est super important de réaliser ça moi je vois avec plusieurs parents qui ont des enfants en difficulté comme ça et quand ils peuvent arriver quand on arrive à détecter ce qu'ils n'ont pas pu dire ce qu'ils n'ont pas pu se dire et qu'ils peuvent redonner l'histoire à l'enfant ben il y a des choses qui s'apaisent c'est magique et pas magique c'est pas magique parce que le travail il faut le faire mais c'est magique parce qu'il y a des choses des fois qui a des déclics donc avant de redonner la parole à Claude voilà vous voyez comment c'est important d'aller visiter l'histoire de ses parents et de ses grands-parents ça n'est pas une intrusion c'est nos racines et puis vous voyez comment finalement l'histoire individuelle va recouper la grande histoire avec la grande histoire économique politique sociale et que si les choses étaient classiques à l'époque c'est pas pour autant que chacun chaque individu n'a pas souffert et que c'est cette souffrance qui se transmet dans les générations d'après oui quand il est question d'héritage le mot est un peu ambigu parce que quand il est question d'héritage de bien en général ça se passe après la mort de la personne qui va vous léguer une maison des biens des terres de l'argent quand il s'agit d'héritage psychique et il y a un notaire un notaire vous fait venir et vous dit madame monsieur vous héritez de ça vous héritez de ça si c'est une vieille maison avec le toit qui s'écroule vous pouvez dire j'en veux pas s'il y a des dettes dans l'ensemble vous pouvez dire non non je refuse tout ça vous avez le droit l'héritage psychique il n'y a pas de notaire j'ai jamais entendu parler vous pouvez pas refuser d'abord on vous dit pas ce que c'est on vous dit pas tout ce qu'on vous tout ce qu'on vous lègue tout ce qu'on vous transmet et à vous de le trouver si vous avez le courage de faire le travail et en plus vous le recevez pas à la mort de la personne vous le recevez à votre naissance avant même votre naissance vous venez à peine d'être conçu que déjà vous vous refile tout le paquet et puis ils s'y mettent tous il n'y en a pas juste un qui vous donne une maison ou quelques pièces d'or ou de l'argenterie vous recevez tout de tout le monde tout ce qu'on a mis au tableau et puis même plus loin alors quand on fait quand on fait ce travail on n'est pas dans de la nostalgie on n'est pas on n'est pas avec l'idée que autrefois c'était mieux que le passé pouvait être beaucoup plus intéressant que ce qui se vit aujourd'hui au 21ème siècle on est dans un moment où on a besoin de retrouver des racines la plupart du temps ces racines ont été perdues on vit dans un monde on vit dans une société où de plus en plus la famille se rétrécit jusqu'à devenir la famille nucléaire la fameuse famille nucléaire ou la famille monoparentale où on est réduit où la famille est réduite vraiment à sa plus petite cette plus simple expression est dans une société qui isole aller faire simplement ce travail d'aller voir qui sont nos quatre grands-parents pour beaucoup de gens peut-être dans cette salle si je demande quel est le prénom de votre grand-mère paternelle peut-être il y en a plein qui vont me dire oh là là il faut que je regarde je ne suis pas très bien aller chercher sa date de naissance le nombre d'enfants qu'ils ont eu les maladies qu'ils ont pu avoir ce qu'ils ont fait dans leur vie professionnelle dans leur vie affective comment mon grand-père et ma grand-mère maternelle se sont rencontrés qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mariés rien qu'aller chercher ces petites choses-là qui sont en général qui ne sont pas des secrets ça nous permet de nous de nous recentrer de nous redonner des racines ça nous permet de retrouver quelque chose qui est souvent perdu ou qu'on n'a jamais eu l'idée d'appartenance on appartient à une famille et cette famille elle vient bien de quelque part elle a une histoire et on peut retrouver une partie de cette histoire en tout cas on la porte en nous et on va essayer d'y mettre des mots de faire en sorte qu'elle soit écrite d'éclairer cette histoire et souvent quand on n'a plus de racines ou quand on a perdu ce sentiment d'appartenance on se retrouve un peu perdu ou beaucoup même perdu et il y a un proverbe africain qui dit que lorsque tu ne sais pas où tu vas regarde d'où tu viens et le travail de psychogénéalogie c'est ça essayer de regarder d'où on vient quelles sont nos racines quels sont les gens qui nous ont amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui ça nous relie donc à nos origines à nos racines familiales et à notre culture aussi bien souvent qui est perdue avec l'idée de pouvoir se souvenir pouvoir mettre des mots sur tout ça pour transmettre pour être de plein pied dans ce présent donc il n'y a pas du tout l'idée de passéisme parce que cet héritage du passé peut nous permettre d'aller plus loin d'aller dans du futur et en faire bénéficier ses proches que ce soit nos parents que ce soit nos enfants il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la psychogénéalogie qui est sud-américain qui s'appelle Jodorowsky mais bon il vient d'Argentine ou du Chili je ne sais plus très bien ses ancêtres forcément venaient d'Europe centrale et qui disait dans un de ses écrits quand une pomme apparaît sur une branche il y a tout l'arbre tout le pommier qui est en fait voilà travailler sur soi essayer d'approfondir quelque chose de nos origines de là d'où on vient tout le monde autour de nous de notre famille va en profiter voilà je voudrais vous parler maintenant un peu plus en détail de l'historique de cette psychogénéalogie ça a commencé en 75 avec deux psychanalystes qui s'appelaient Nicolas Abraham et Maria Toroch qui ont écrit un livre à partir de cas cliniques qui ne pouvaient pas être éclairés par les théories freudiennes tout le matériel freudien du complexe de dip du complexe de castration tous les outils dont disposent les freudiens ça ne fonctionnait pas et ils sont allés chercher qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas et ils ont tiré deux concepts deux concepts très importants la notion de crypte et la notion de fantôme dont vous avez déjà parlé un petit peu Dominique et dans ce bouquin qui s'appelle l'arbre et le noyau de 1975 ça fait 40 ans par rapport à l'histoire de la psychanalyse et par rapport à l'histoire de l'humain c'est vraiment hier donc la notion de crypte c'est facile à comprendre ça vient de cryptos un mot grec qui veut dire caché quelqu'un qui a un secret quelqu'un un secret c'est toujours quelque chose dont on n'est pas fier c'est le moins qu'on puisse dire c'est-à-dire quelque chose qu'on cache quelque chose qu'on a fait quelque chose qu'on a vécu dont on ne parle jamais 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 à personne et les secrets c'est en général toujours des histoires d'argent des histoires de sexe et des histoires de sang des histoires de mort alors il y a des secrets qui peuvent être terribles mais il y a des secrets qui qui a il y a 100 ans étaient terribles mais qui aujourd'hui sont dérisoires une femme enceinte hors mariage il y a 100 ans c'était une horreur c'était elle était bannie de la société elle ne pouvait plus rentrer à l'église par exemple très souvent ses parents la mettaient dehors et puis il ne restait plus que la rue et aujourd'hui tout le monde s'en fout mais les traces subies par les ancêtres restent par contre donc la notion de secret de crypte va faire que la personne qui porte ce secret en elle va dans sa manière de parler va toujours éviter de parler de ce qui de ce qu'elle a fait elle a peut-être détourné l'héritage de son frère ou elle a peut-être eu un enfant qu'elle a hors mariage ou elle a on a travaillé avec une personne il y a quelque temps qui a découvert que son grand-père avait poussé son propre père dans une mare parce qu'il allait être déshérité voilà donc le porteur de ce secret là tout le temps va être avec ça à l'intérieur de son monde psychique cette crypte là on pourrait parler d'un kyste quelque chose qui est enfermé là et qui ne sort jamais et que dans sa manière de parler avec ses descendants avec ses enfants tout le temps il évitera le sujet tout le temps pour ne pas avoir à parler de ça cette crypte là à ses enfants quand il va la transmettre ça sera d'inconscient à inconscient sans mots et ça passe du parent aux enfants et une fois passé aux enfants ils emploieront plus le mot de crypte mais le mot de fantôme un fantôme dans ce bouquin c'est pour eux une formation de l'inconscient qui a pour particularité de n'avoir jamais été parlé mais transmise un héritage dans le silence directement voilà ça ça a été le premier pas et curieusement c'était tellement évident et tellement fort que l'ensemble de la profession des psys des psys sortent l'accepter alors dans ce métier tout le monde a raison et tous les autres ont tort alors il y a des tas de chapelles des tas d'écoles des tas de de lignes différentes mais curieusement c'était tellement fort que tout le monde l'acceptait ça là on était en 75 mais on connaissait bien que donc on reconnaissait qu'il y avait des transmissions qui se faisaient comme ça d'inconscient à inconscient mais comment ça marchait on n'en avait aucune idée et puis il y a eu Didier Dumas on vous a parlé Dominique lui c'est en 78 qui a beaucoup travaillé avec Françoise Dolto et les enfants psychotiques et les enfants autistes particulièrement et qui a découvert que il affirme ça donc là on est en 78 que pour faire un psychotique pour faire un autiste si on remonte trois générations quatre générations on trouve un secret un secret de famille un secret comme je vous le disais tout à l'heure avec une histoire d'argent ou de sexe ou de mort voilà ça a été un nouveau pas et puis on passe aux années 90 il y a eu un encelin dont Dominique vous a parlé un encelin chez un berger qui a développé les notions de fidélité inconsciente qui est le syndrome d'anniversaire et le génos sociograve tout un matériel vraiment très 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 intéressant et très important et puis il faut attendre les années 2000 il y a c'était exactement 98 dans le la bibliographie qu'on vous a remise il y a un bouquin qui s'appelle comment paillons-t-on les fautes de ses ancêtres c'est Nina Cano c'est une journaliste qui a interviewé un ensemble de spécialistes et à nouveau elle a interviewé Didier Dumas qui donc 10 ans après 20 ans après même a parlé de la transmission par le phénomène d'identification tout enfant fait une identification pour grandir psychiquement un enfant a besoin de s'identifier à son parent et en s'identifiant il prend tout ce que le parent porte en lui on va y revenir ça avec la notion de neurone miroir mais je vous en parlerai un petit peu plus loin c'est à dire que vous savez très bien que vos enfants parlent votre langue ça paraît évident mais comment ils ont appris la langue en vous écoutant comment ils ont appris certains gestes ils ont appris en vous regardant on est là dans une forme d'empathie on est là même dans une forme de télépathie où les choses se transmettent comme ça d'inconscient à inconscient du conscient en grande partie mais aussi en grande partie tout ce que l'on porte en nous notre enfant nos enfants le reçoivent et sont marqués par ça alors très souvent on nous dit oui mais j'ai vécu tel et tel chose je ne peux pas en parler à mon enfant il est trop petit mais ce qu'on ne sait pas c'est que l'enfant il le sait déjà il n'a pas de mots dessus bien entendu il ne peut pas le formuler on ne lui a jamais dit mais il l'a reçu dans ce fameux héritage dont je vous parlais tout à l'heure où il n'y a pas de notaire l'héritage il l'a reçu j'ai fait tel truc et je n'arrive pas à vous parler à mon fils ou à ma fille mais il le sait déjà et il va être travaillé à l'intérieur par des tas de choses sur lesquelles il ne peut pas mettre de mots et au plus ce que vous lui avez vous et vos ancêtres au plus ce que vous lui avez passé est douloureux et difficile au plus il va avoir mal et au moins il va comprendre si vous arrivez à lui mettre des mots et au plus il est petit au plus ça sera facile de lui dire et il saura qu'est-ce qui le travaille il saura ce qui s'agit en lui voilà c'est une petite parenthèse et je reviens à cette à cette à cette historique donc voilà on était avec Didier Dumas qui parlait d'identification et à partir de là tout ce qui a été transmis on a commencé à savoir comment se faisait la transmission comment ce que je porte en moi dont je ne parle pas je le transmis à mes descendants que je le veuille ou non ça ça passe et puis ce qui est important Dominique vous en a parlé un petit peu mais c'est important d'y revenir c'est qu'il n'y a pas que les secrets de famille j'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des secrets qui ont fait des trucs dans leur vie dont ils ne sont pas très fiers pas très contents mais pas tout le monde a détourné l'héritage de son frère pas tout le monde a poussé un grand-père dans la mare pour le noyer pas tout le monde a vécu un adultère ou je ne sais pas trop quoi il y a des gens qui ont des vies un peu simples pas avec des grands drames mais tout le monde a des souffrances mais beaucoup de gens vivent des choses qui à un moment à une certaine époque sont terribles comme je vous disais tout à l'heure une grossesse hors mariage mais qui en même temps n'ont pas beaucoup d'importance quand on change d'époque et puis comme le disait Dominique tout à l'heure il y a des mariages arrangés il y a des métiers qu'on est obligé qu'à certaines époques les fils ou les filles étaient obligés de reprendre la terre des parents ou l'usine ou le magasin ou je ne sais pas trop quoi encore alors qu'ils avaient complètement envie de faire autre chose et les mariages arrangés nous quand on travaille on entend parler de ça mais il n'y a pas 200 ans il y a 60 ans il y a 80 ans il y avait encore beaucoup beaucoup de mariages arrangés qui n'arrangeaient pas du tout les mariés ça ça arrangait peut-être tout le monde sauf eux et imaginez quoi qu'est-ce que c'est on vous met là celle-là ou celle-là qui ne vous plaît pas qui n'a rien vous savez que c'est pour toujours c'est pour toute la vie et peut-être en plus il ne sent pas bon ou je ne sais pas quoi vous voyez ça commence mal les premiers jours il va y avoir toute la vie comme ça toute la vie et ça ça passe ça passe aux enfants ça se transmet avec beaucoup 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 de souffrance et de silence et de non-dit et de transmission de de petites choses qui ne sont pas qui ne sont pas des secrets épouvantables et puis selon les époques il y a par exemple j'ai entendu parler d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère à l'époque de 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 la guerre de 14 par là elle a divorcé peut-être un peu et à cette époque-là divorcer c'était vraiment un scandale c'était une horreur quoi et bien quand la guerre a été terminée elle disait qu'elle était veuve c'était voilà ça passait il y en avait plein on ne faisait pas attention c'était banal et par contre là il n'y a pas longtemps j'ai connu une personne dont le mari est mort et elle ne voulait pas dire qu'elle était veuve parce que le mari s'était suicidé elle ne voulait pas elle ne veut pas en parler alors elle préfère dire qu'elle se divorçait parce que là tout le monde s'en fout vous voyez comment les choses basculent d'une époque à l'autre en à peine 100 ans mais les souffrances de ces personnes là elles s'en transmissent quand même quel que soit le dérisoire de la situation vu de notre oeil extérieur comme quand on dit à cette époque là il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient en bas âge donc c'était banal c'était ordinaire il y en avait plein mais ça n'empêche pas la souffrance c'est pas parce qu'il y en avait plein que ça change quelque chose donc voilà au niveau des apports actuels il y a quelque chose qui est très important c'est que aujourd'hui quand on travaille sur le cerveau il n'y a pas besoin de prendre le cerveau d'un cadavre de le découper puis de le regarder au microscope c'est-à-dire pendant très longtemps on a travaillé avec des cerveaux morts forcément maintenant on travaille avec des IRM et on voit ce qui se passe dans le cerveau et au sujet des neurones miroirs dont je vous parlais tout à l'heure les neurones miroirs c'est des parties de nous c'est une partie de notre cerveau qui est toujours à imiter ce que fait l'autre à se mettre à la place de l'autre la notion d'empathie elle vient de là et ça a été découvert tout à fait par hasard ces neurones miroirs il y avait des chercheurs c'était des Italiens je crois qui travaillaient avec des singes donc il y avait plusieurs singes il y avait des casques IRM reliés à des écrans et puis ils cherchaient les zones du plaisir du plaisir gustatif quelles zones étaient activées dans le cerveau quand ils mangeaient un fruit qu'ils aimaient bien les singes et puis à un moment ils font une pause les chercheurs puis il y en avait qui avaient un petit creux ils prennent des bananes qui étaient là pour donner aux singes et puis ils commencent à manger la banane et donc il y a l'écran qui s'allume et qui se met une partie du cerveau du singe qui se met à clignoter et à partir de là ils se sont aperçus que le singe qui voyait le chercheur là en train de manger la banane était son cerveau était excité au même endroit que si c'était lui qui avait mangé la banane et vous connaissez tout ce phénomène là tout ce phénomène là quand vous donnez à manger à un enfant ou à un vieillard ou à quelqu'un parce que quand vous tendez la cuillère il y a votre lèvre il y a vos lèvres qui avancent vous avez tous vécu ça c'est les neurones miroirs voilà ça fonctionne comme ça et donc quand un enfant est là il se met dans un bouquin qui a été écrit par un groupe de chercheurs qui est conduit par Patrice Van Ersel qui s'appelle Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ça vraiment je vous conseille de le lire dans ce dans ce dans ce dans ce bouquin il parle des capacités du du cerveau et des capacités de de cette de cette identification et il parle il y a un chercheur qui parle l'enfant va se trouver comme en wifi avec le parent ils utilisent ce terme parce que bon maintenant on sait comment ça marche on s'en sert quotidiennement mais l'enfant il est totalement relié à ce que vit le parent à l'intérieur et même on peut on peut on sait maintenant que quelque chose qui se passe dans notre inconscient à nous l'enfant le reçoit alors qu'on n'en a pas on n'a pas nous même conscience de ce qui se passe les choses qui nous agitent les choses qui bougent là dedans et l'enfant va le recevoir et n'oubliez pas que on a conscience de 1% de l'activité de notre cerveau nos milliards de neurones qui tournent qui tournent en permanence qui sont sans arrêt en train de se modifier dans leur connexion neuronale on a conscience de 1% et les 99 autres pourcents tournent en permanence 24 heures sur 24 aujourd'hui là ce que vous êtes en train d'apprendre de découvrir sur la psychogénéalogie c'est en train de reformater votre cerveau d'une autre façon et chaque fois que vous apprenez quelque chose c'est pareil voilà voilà un autre petit point après je vous raconterai une histoire de fantôme mais vrai il y a l'idée de dire non si si vous si vous allez chercher sur google vous taperez épigénétique l'épigénétique c'est une science je ne sais pas de trop de qu'un elle date mais qui permet d'aller découvrir ce qui se passe dans certaines situations traumatisantes au niveau de notre génétique au niveau de notre bagage génétique au niveau de nos ADN il y a certaines modifications les enfants qui ont subi des maltraitances graves les enfants qui ont subi des abus sexuels graves on a découvert on a vu on a pu percevoir que au niveau de leur ADN il y avait certaines modifications on parle de la modification des mécanismes de régulation des gènes et on s'est aperçu que ça pouvait se transmettre on s'est aperçu également qu'on pouvait revenir et à nouveau modifier des traumatismes subis on a fait une petite expérience avec des souris on mettait des souris dans des cages et elles subissaient un choc électrique chaque fois qu'un parfum de fruits de cerises peu importe était projeté dans la dans la dans la cage où elles étaient chaque fois qu'il y avait le parfum il y avait une décharge électrique plusieurs fois plusieurs périodes et puis on a pris deux trois générations de souris plus tard et des générations faites par fécondation in vitro c'était même pas des contacts directs entre entre mâles et femelles c'était on prenait des spermatozoïdes des ovules on faisait plusieurs générations et arrivé à la troisième à la quatrième génération il suffisait d'envoyer le parfum pour que les souris soient stressées il n'y avait pas besoin de choc électrique c'était transmis voilà maintenant je vais vous raconter cette petite histoire de fantôme c'est une histoire c'est une histoire vraie c'était au tout début de ma pratique un jeune homme qui est venu me voir qui avait 25 ans à peu près et qui avait jusque là une vie tout à fait normale puis là il était il habitait dans un pavillon qui appartenait à ses grands-parents il vivait avec sa femme et puis il avait une toute petite fille un bébé un an par là et puis il est venu me voir parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui passait ce qui se passait en lui il devenait très violent il avait tendance à frapper sa fille quand elle quand elle criait trop fort il s'enfermait chez lui il ne pouvait plus sortir il ne pouvait plus aller travailler il était vraiment très 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 mal avec des angoisses des crises de panique des choses comme ça et puis quand dans ce pavillon où il habitait quand on sonnait à la porte quand quelqu'un sonnait qu'il attendait auquel il ne s'attendait pas au lieu d'aller voir qui c'était à la porte il montait au premier étage et puis il avait trouvé il avait un pistolet il prenait son pistolet et il regardait par la fenêtre qui c'était donc ça n'est pas et puis et donc il vient me voir et pendant un an on a fait un travail avec papa avec maman avec ce qui s'était passé dans sa vie d'enfance et puis on ne le trouvait pas il n'y avait rien des petits malheurs comme tout le monde mais rien qui pouvait expliquer cette situation vraiment très très rude et je lui ai demandé de monter ce panneau là ce tableau là de aller chercher les noms et tout ce qu'il pouvait savoir sur ses quatre grands-parents ses deux parents et puis un mois après il revient me voir puis il me dit ben j'ai fait j'ai fait une découverte vraiment curieuse parce que celui que je croyais être mon grand-père paternel c'est pas mon grand-père paternel c'est le mari de ma grand-mère mais on m'a toujours dit que c'était mon grand-père moi j'ai toujours appelé Pépé c'est le seul que j'ai connu mon vrai grand-père paternel dans cette maison où j'habite moi maintenant un jour pendant la guerre en 1943 des résistances sont venues c'était un collabo mon grand-père ils l'ont pris ils l'ont traîné dans la cour et ils lui ont tiré deux balles dans la tête sous les yeux de ma grand-mère et de mon père qui était un petit garçon d'une dizaine d'années à ce moment là mais la famille a effacé tout ça parce que le grand-père il avait choisi le mauvais côté si le grand-père avait été tué par des colabos ou par la gestapo si ça avait été un résistant on aurait mis sa photo au mur il aurait été célébré fêté mais là comme c'était honteux ça avait été effacé effacé à la surface mais en profondeur le fantôme de ce grand-père était revenu là tirer les pieds du garçon qui venait me voir et à partir du moment où il a découvert ça alors donc il a demandé à sa grand-mère qui lui a raconté l'histoire avec son père tout le monde lui ils ont fini par lui raconter l'histoire parce que tout le monde savait qu'il allait mal qu'il était très très mal ce garçon et puis une fois qu'il a découvert ça au bout de deux mois il est venu me voir deux ou trois fois et puis c'était fini il a repris sa vie normale il est retourné travailler il s'est occupé de sa fille et il a pu sortir de chez lui quand on met à sa voiture reprendre une vie tout à fait normale voilà ça c'était un fantôme bien alors comment est-ce qu'on va dénicher ces fidélités inconscientes qui peuvent nous habiter donc d'abord un petit peu sous voilà c'est un peu on demande d'abord d'écrire ce qu'on appelle la saga familiale c'est un ancien Chosenberger voilà proposez ça la saga familiale c'est-à-dire d'écrire ce que vous savez de chacun des grands-parents et des parents ça peut être une page ça peut être trois lignes certaines personnes qui vont nous dire ah mais moi je sais absolument rien de par exemple tel grand-père il peut y avoir des grands-pères inconnus mais c'est pas grave en général il y a quand même une date où il y a voilà on sait que dans le travail il y a des choses qui vont arriver donc c'est pas grave elle ne mettra quasiment rien voilà et puis on demande d'établir un tableau avec des photos avec les photos de chacun des grands-parents des deux parents et de la personne voilà petite 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 fille petit garçon et là encore des photos il y en aura ou il n'y en aura pas il y a des fois des personnes qui disent ah mais non moi j'aurai pas d'informations et puis mes parents ne veulent pas donner de photos voilà c'est pas grave nous on sait que ce travail va durer à peu près sur un an à raison de un dimanche par mois voilà et donc au fur et à mesure il y a des choses qui vont sortir tout d'un coup il y a des photos qui vont sortir des tiroirs de la commode d'une tente voilà il y a des choses comme ça on bouge l'inconscient et comme tout le monde est relié et bien il y a des moments tout à l'heure Claude vous parlait que quand il y a une pomme voilà qui naît sur l'arbre tout l'arbre est en fête et bien là c'est la même chose il y a des personnes qui nous disent mais jamais mes parents ne m'en parleront et puis ils arrivent en disant ben c'est étonnant maman s'est mis à me parler de ça papa m'a raconté ça très bien ou même au niveau des enfants ça se fait au niveau des ascendants ou des descendants des choses se dénouent et puis voilà et donc donc c'est un travail en général qui se fait donc en tout petit groupe petit groupe de 8 parce que c'est un travail individuel en groupe de manière à ce que chacun puisse travailler à partir de la mémoire inconsciente qu'il porte en lui et donc on va utiliser une technique qui s'appelle la gestale et dont Claude va vous parler tout à l'heure ce qui va faire que c'est comme ça que je dis on va mettre en place en place de la personne qui va travailler là mon ami vous va se retrouver à la place de sa grand-mère maternelle son grand-père maternelle sa grand-mère paternelle son grand-père paternel tous ce sont des hommes des femmes qui parlent beaucoup ou très peu qui aiment chaleureusement ou voilà très peu voilà c'est des hommes et des femmes mais ce qui est important c'est que chacun par rapport à vous a une fonction psychique absolument particulière et c'est donc ça c'est de ça que je vous parlais ici le vous peut très bien être un homme ou une femme de toute façon là cette personne a une mère qui bien entendu a elle-même une mère qui a elle-même une mère etc donc on va être là dans ce que l'on appelle l'axe des ventres alors tout à l'heure je vous ai dit quand il y a une femme qui attend un bébé elle est donc amenée quand votre maman était dans le ventre de votre grand-mère maternelle et bien celle-ci était ramenée à son histoire de petite fille sa relation à sa mère etc on est là dans toute cette lignée des mères et puis ce qu'il faut savoir c'est que pendant que votre maman était dans le ventre de cette grand-mère et bien c'est là que se sont formés tous les homocytes dont celui qui va produire l'ovule qui fécondé par le spermatozoïde va vous créer c'est donc bien intéressant de savoir dans quel climat psychique et émotionnel cette grand-mère a attendu votre maman donc c'est comme ça que en fait dans ce tableau on demande également de mettre les dates de naissance les dates de mariage mais également la fratrie c'est à dire que de savoir un petit peu en quelle époque on était voilà et cette grand-mère si par exemple elle a vécu on va dire elle se retrouve à deux ans à deux ans son père parait à guerre elle se retrouve toute seule avec sa mère et on va dire un petit frère voilà et tous les trois ben voilà cette petite fille de deux ans elle va vivre quoi tout ça c'est en elle et qu'est-ce que ça va être pour elle que d'enfanter point d'interrogation ça c'est des choses que quand on est en place de cette grand-mère on va lui demander alors ben voilà t'avais donc deux ans ton papa est parti dis-nous un peu dis-nous un peu comment t'as vécu ça et c'est très étonnant ce qui va venir de cette mémoire inconsciente dans de là donc comment va-t-elle attendre cet enfant qui est votre maman qu'est-ce que c'est pour elle de devenir mère d'attendre un enfant qu'est-ce qu'il va y avoir comme peur ou comme désir ou comme non-désir c'est comme ça que va se cette femme qui est votre maman va pomper tout ça va être habité par tout ça c'est comme ça que là aussi il va quand elle va être enceinte qu'est-ce qui va se jouer des fois il y a des désirs très très grands d'être voilà d'être enceinte et puis tout d'un coup elle est enceinte et puis ça ne va plus du tout elle se met à pleurer à pleurer à pleurer alors qu'elle avait très envie que son mari c'était vraiment un désir de couple voilà Jean-Marie de Gassus en parle très bien de ça par quoi est-elle traversée par quelle douleur de sa propre mère alors je vais vous raconter une histoire comme ça parce que donc oui je vous parlais tout à l'heure des ovocytes ça veut dire que vous vous êtes impacté par ce qui se jouait psychiquement au moment de la grossesse de cette grand-mère et comme Claude vous disait tout à l'heure en parlant de l'épigénétique et bien l'ovule ne contient pas seulement des gènes mais contient également de la mémoire psychique un jour il y a une femme comme ça qui vient aux alentours de la trentaine un petit peu plus elle n'arrivait pas à avoir d'enfant elle avait fait tous les examens possibles son compagnon aussi il n'y avait aucun souci physique et puis elle ne supportait plus de voir les copines qui envoyaient les photos des nouveaux-nés etc donc elle me dit et ça ce n'était pas du tout un secret que sa grand-mère avait eu d'abord un premier enfant mais cet enfant était mort-né en fait il y avait une fausse couche à sept mois de grossesse mais que bon il y en avait d'autres effectivement il y avait après un autre une fille et un fils donc comme on banalise il y en avait d'autres et puis quand elle se retrouve il se trouve quand même quand elle fait ce travail que cette grand-mère a eu donc un fils et une fille qui sont nés exactement au moment où aurait dû naître ce premier enfant c'est quand même une coïncidence bizarre parce que dans une année des mois des jours il y en a quand même pas mal donc voilà coïncidence bizarre et puis elle fait donc ce travail elle se retrouve en place de cette grand-mère et donc là on l'interroge qu'est-ce que ça a été que cette première grossesse comment elle a vécu et puis c'était par cette première grossesse qu'elle avait dû se marier donc voilà c'était pas très très facile et puis il se trouve aussi quand même que dans ces deux enfants qui sont nés après donc c'était un petit garçon qui aurait dû naître le premier et bien le fils n'a pas pu vivre c'est-à-dire qu'à 24 ans il est mort d'une overdose la fille qui n'avait pas une grande affinité avec sa maman ne pouvait pas la quitter c'est-à-dire que dans ce climat familial là mère père et la personne ils n'arrêtaient pas d'aller tous les dimanches dans cette famille maternelle donc en délaissant la famille paternelle elle ne supportait pas enfin c'était assez compliqué et quand elle a au fur et à mesure de ce travail et bien avant la fin du travail elle a été enceinte elle a maintenant deux petites filles pas de soucis il y a quelque chose qui s'est dénoué là au niveau de la mémoire cellulaire elle était impactée de cette mémoire là quelque chose s'est dénoué et qui a permis cette grossesse voilà on est là donc dans ce ventre dans cet axe des ventres et dans des choses qui ont à voir avec l'obscur puisque le ventre c'est l'intérieur voilà toutes ces choses qui sont à l'intérieur et qui se qui se qui se qui se qui se se disent dedans alors le grand-père maternel il a une place complètement particulière c'est à dire que c'est le seul dans cet arbre par rapport à cette personne qui va être le papa d'une petite fille donc autant là avec la grand-mère et la mère on était dans le même au temps là il va y avoir l'attirance des sexes et la petite fille c'est son papa alors ce papa il va la considérer comment ? est-ce que pour lui ben voilà c'est une super petite fille il lui il s'occupe d'elle il lui dit quand est-ce qu'elle est jolie il l'emmène avec Ève elle est sûre qu'elle est aimée par son papa donc qu'elle est aimée par ce premier rôle de sa vie c'est important parce que ça va constituer comment elle peut elle va pouvoir se développer femme et savoir que ben la relation à l'homme peut être facile ou alors eh bien ce grand-père maternel les filles il en a rien à faire donc ah ben les filles suient et c'est à chaque fois on attend on va voir ta mère m'embête pas je pense à une fois ben oui il y a les filles ça va les emmène faire du bateau mais la fille oh ben non 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 elle de toute façon elle reste sur la rive bien donc elle est elle va toujours être en attente elle va quémander elle va attendre le moindre signe d'une petite attention et puis ça vient pas donc ben elle est absolument pas sûre d'elle elle est absolument pas sûre de plaire elle est absolument pas sûre d'être intelligente elle va sentir nul oui mais ça ça va se projeter sur celui-là qui est votre papa qui est son compagnon puisque c'est son ce qui s'est joué avec son premier homme ça va se projeter sur l'homme et peut-être que celui-là va toujours être en train de la complimenter mais elle va dire mais non c'est pas vrai attends tu me dis ça pour me faire plaisir mais c'est pas vrai voilà et rien ne pourra faire sauf un travail personnel qui va qui pourrait lui redonner une confiance en elle et la personne qui est là va dire mais enfin quand même je comprends pas ma mère et bien on va comprendre dans ce registre-là ou alors ce grand-père maternel ah ben ça cette petite fille ah ben ça il l'aime et puis ben comme sa femme voilà on le délaisse un peu et bien il risque d'avoir des gestes déplacés être toujours dans des connivences allez on vient tous les deux oh ta mère voilà et comme une petite fille ben elle a toujours envie que son papa ben soit à elle et bien ça va faire des fonctionnements complètement déviants mais ça aussi ça va se projeter là alors il est tout à fait possible que cette femme qui est la maman là trouve un homme complètement sain où il n'y a vraiment aucun problème mais je vais je pense à une personne qui a suivi ce travail qui était maniaco-dépressif qui est toujours qui avait donc un suivi médicamenteux et qui a découvert qu'en fait bon elle a commencé à être maniaco-dépressif vers l'adolescence mais à ce moment-là alors qu'elle avait une très bonne relation à son père voilà très saine tranquille il se trouve que la maman avait été abusée par son père et donc au moment de l'adolescence elle a commencé à dire à sa fille attends attends tu ne vas pas avec papa non 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 tu sais viens avec moi méfie-toi de lui etc elle n'a plus rien compris alors que si elle lui avait dit écoute voilà ton papa j'ai confiance mais voilà ce qui s'est passé avec le mien alors c'est douloureux tu vois bien la peur que j'ai mais ton papa il n'y a pas de risque mais oui tu sens ma peur parce qu'il y a des hommes des fois qui ne sont pas dont il faut se méfier mais ça se serait bien passé alors intégrer complètement donc ensuite on va passer à la grand-mère paternelle dans cet art par rapport à la personne qui est là et bien c'est la seule qui va porter un petit garçon dans son ventre donc on a tout de suite la complétude des sexes pour la petite fille il fallait aller dehors pour le petit garçon je suis là dedans donc pour lui c'est sa première femme il est déjà à l'intérieur d'elle pas besoin d'aller loin c'est comme ça que on va dire que c'est là que naît la qualité de l'amour alors de quelle manière cette grand-mère paternelle va comment va-t-elle être avec ce petit garçon peut-être qu'elle a une très bonne relation avec son mari donc voilà ce petit garçon elle est ravie elle est contente elle elle fait grandir mais il peut tout à fait aller aussi avec son papa il n'y a pas de soucis donc voilà ce petit garçon est bien aimé par sa mère et il n'est pas emprisonné oui mais il y a un certain nombre de maman qui va se retrouver assez seul ah ben oui le mari il est toujours parti il est au travail il est au sport il fait de la politique il est avec les copains etc donc ce petit garçon et bien c'est son petit homme celui qui ne va pas la quitter là au moins elle n'est pas toute seule alors au début le petit garçon il va être ravi il est papillé voilà pouponné c'est super et quand il va commencer à vouloir partir aller voir ses copains lui aussi ce qui est normal ouf alors à ce moment là il va commencer à voir que sa maman est triste que ça lui plaît pas ben oui mais il a très envie de partir aussi ben oui mais il n'a pas envie de lui faire de la peine alors ça y est à partir de ce moment là commence à se jouer la notion de amour haine désir fuite on peut avoir ça peut être à l'origine d'un certain nombre de problèmes sexuels importants éjaculation précoce le fait d'être impuissant parce que il ne faut surtout pas être à l'intérieur d'elle ce n'est pas possible elle est dangereuse mais en même temps on l'aime et il ne faut pas oublier que ça ça va se projeter sur elle c'est à dire tout ce qui s'est joué avec cette première femme va se projeter sur la femme qui sera l'épouse qui sera la compagne mais ça peut être encore autrement cette grand-mère paternelle peut-être peut-être qu'elle a vécu des choses difficiles avec son propre père de la violence des abus etc donc un homme c'est dangereux et celui-là qui est un tout petit nourrisson il est déjà un homme donc il est déjà dangereux donc attention il va falloir lui mener la vie dure ça arrive ce qui fait que celui-là va se retrouver là encore à être en attente en attente d'amour de sa mère en attente de câlin oui mais il n'aura pas ça et ça peut donner un homme totalement soumis si bien que la personne qui est là peut se dire mais je ne comprends pas enfin il ne peut pas dire à ma mère quand même là il faudrait un petit peu voilà lui laisser la place mais non il ne peut pas il va passer par les quatre volontés d'elle pour ne pas revivre ce qui s'est passé avec sa propre mère vous voyez comment tout ce qui se joue là intervient dans ce couple qui est le couple de vos parents le grand-père paternel alors là on a l'axe des noms puisque c'est lui qui va donner le nom alors il va le donner ou il ne va pas le donner imaginons là qu'il y a ce que l'on appelait autrefois une fille mère et bien voilà il n'a pas le nom le petit garçon il a le nom de sa mère alors vous voyez aussi comment c'est important qu'il y ait le nom du père parce que sinon déjà l'enfant se forme dans le ventre de la mère et si en plus il a son nom et bien il est entièrement à sa mère-ci il est sa création totale alors que quand il y a le nom du père et bien on sait au moins qu'il y en avait deux c'est vraiment important surtout bon à notre époque heureusement on peut mettre les deux noms mais c'est important qu'il y ait les deux donc ici ce nom alors peut-être que tout simplement ce grand-père paternel il est quelqu'un de reconnu de bien aimé d'être d'avoir ce nom là c'est bien ça fait une assurance voilà ou alors c'est un homme qui a une aura extraordinaire donc il est dans une réussite monsieur un tel ah ben comment être comment arriver à être un homme à la mesure de ce grand-père à ce moment là le nom est lourd à porter et puis il peut y avoir également que ce grand-père ben peut-être que c'était quelqu'un de pas très recommandable et que ce nom il est un peu honteux il est il est tâté justement de violences de choses balsaines bon on n'aime pas trop alors comment devenir un homme avec ce nom là et puis surtout qu'on va le transmettre comment le transmettre aux enfants comment être sûr que on va redonner comment cet homme ce père peut être sûr qu'il va redonner une dignité à ce nom qui va être un homme digne un père digne parfois il va laisser la place parce que c'est mieux comme ça il a trop peur de reproduire et très souvent donc vous voyez quand on quand on est avec ce tableau il y a un koan qui est c'est un peu comme un haiku c'est un c'est japonais qui dit quel était votre visage avant la naissance de vos parents on est exactement là dessus quel était votre visage avant la naissance de vos parents qu'est-ce qui est là et qui se transmet comment votre maman a pu vivre dans ce couple là et c'est ça qui va se projeter avec sur son mari et sur vous comment ce père s'est construit dans ce couple qui était là et c'est ça qui va se projeter sur cette sur la femme qui est votre mère et sur vous alors souvent des personnes nous disent mais je me connais très bien alors ce que l'on connait en général c'est la fusion les réactions mais ça c'est un travail qui permet de se créer c'est à dire que petit à petit on s'aperçoit ah mais oui mais dans ma vie mais c'est vrai que j'ai des fonctionnements comme cette grand-mère comme ce grand-père alors comment je vais faire pour je sais que ça vient de là mais faire un pas de côté et puis me créer bien l'heure tourne il y a encore beaucoup de choses à dire je vais essayer d'être conçu un maximum il y a la notion de mémoire dont il est important de parler ne serait-ce qu'un petit peu la mémoire il y a deux aspects de la mémoire il y a la mémoire c'est l'accumulation de ce qu'on a vécu c'est notre mémoire personnelle individuelle tout ce que j'ai vécu depuis depuis que je suis né et puis j'ai quand on dit quelqu'un qu'il a de la mémoire ça ne veut pas dire qu'il a accumulé beaucoup de choses ça veut dire qu'il a la capacité d'aller chercher dans cette mémoire dans son réservoir il a la capacité on a la mémoire des noms on a la mémoire des dates on a la capacité de s'orienter on passe une fois quelque part on s'en rappelle mais la mémoire c'est quelque chose de très complexe et puis il y a notre mémoire et de ce côté là je ne vais pas aller plus loin mais on porte aussi on est en train d'en parler avec ces transmissions avec cet héritage on porte la mémoire de nos ancêtres on porte la mémoire de nos parents on porte la mémoire de nos grands-parents on porte la mémoire de plus loin plus loin plus loin plus loin et si on part comme ça on ne sait pas où on peut s'arrêter parce que au niveau génétique je l'entendais encore hier dans une émission au niveau génétique nos gènes portent la mémoire depuis le début du vivant il y a 3 milliards d'années on a beaucoup de mémoire on a beaucoup de mémoire et puis si on écoute les astrophysiciens ils nous disent que nos atomes les atomes de carbone qui nous constituent ils ont été constitués dans des systèmes solaires qui n'existent plus dans des étoiles qui ont explosé dans des novas il y a des millions des centaines de millions peut-être des milliards d'années et on est constitués de ça donc notre mémoire elle date peut-être du Big Bang et on est avec tout ça donc alors on a une mémoire personnelle on a une mémoire familiale et on rejoint Jung quand il parlait d'inconscient collectif et d'inconscient individuel parce que mémoire et inconscient au bout du compte c'est un petit peu la même chose et notre mémoire elle est faite de tout ça et quand je parle de mémoire je ne parle pas de souvenirs je parle de mémoire et il y a un moyen très simple parce que la mémoire on la porte mais on n'en a pas conscience on a une mémoire consciente tiens je peux vous demander ce qui s'est passé la semaine dernière ou quand vous aviez 10 ans vous vous en rappelez un peu la mémoire elle s'arrange avec la réalité elle déforme elle transforme elle se refait en permanence dans notre cerveau dans notre hippocampe entre autres elle se fabrique et se refait et se refait encore mais nous pour utiliser pour aller chercher dans la mémoire l'outil qu'on a c'est l'imaginaire on se sert de cet imaginaire parce que je dis toujours la même chose dans les conférences si je vous demande d'imaginer une porte chacun de vous là vous voyez une porte mais vous voyez une porte en fonction de ce qui est en vous en fonction de votre mémoire et si on vous faisait dessiner là ou si on vous faisait la représenter je ne sais pas combien il y a de personnes mais il y aurait autant de portes que de personnes et on imagine à partir de ce que l'on porte en nous uniquement pas d'autre chose alors quand on demande aux personnes d'imaginer parce que on va les faire travailler en gestade je vais y revenir après mais mettons tiens cette grand-mère là qu'est-ce qu'elle a vécu alors la personne dit ben j'en sais rien de toute façon moi j'étais j'étais pas né elle est morte avant que je naisse que ce que tu veux que je sache de cette grand-mère paternelle mais on va vous demander on va demander à la personne d'imaginer mais ce qu'elle va imaginer ça va être en lien forcément avec ce qu'elle porte dans sa mémoire de cette grand-mère paternelle alors pour ce qui est je vais m'arrêter là sur la mémoire mais on pourra en parler beaucoup 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 parce qu'il y a des choses absolument magnifiques sur le sujet mais bon voilà le temps nous limite un petit peu la gestalt-thérapie c'est un mot allemand il n'y a pas de traduction exacte en français mais il y a l'idée de mettre en forme de donner une structure pour nous c'est projeté sur la scène extérieure quelque chose que l'on porte à l'intérieur c'est un outil qui a été créé par aux Etats-Unis dans les années 50 par quelqu'un qui s'appelait qui s'appelait Fritz Perls Perls comme la perle en anglais et qui a mis au point cette méthode il travaillait avec deux chaises il disait bon ben vous vous êtes là sur cette chaise et puis sur la chaise en face il y aura mettons votre père votre mère votre grand-mère et il faisait il faisait alterner les gens quand ils étaient sur une chaise ils étaient eux-mêmes quand ils bougeaient quand ils allaient sur l'autre chaise ils étaient l'autre et ils faisaient parler l'autre qu'ils portaient en eux-mêmes bien entendu donc on utilise cet outil les gens qui viennent travailler avec nous dans les cycles qu'on propose on va leur demander de se mettre en place d'eux alors c'est déjà totalement différent de parler de quelqu'un je vais parler de mon grand-père mon grand-père il a fait ci il a fait ça et puis il était là il n'était pas là il a eu trois enfants bon voilà je vais raconter la vie de mon grand-père mais si je me mets si je me mets sur une chaise ou sur un coussin et que dans sur cette chaise on me dit bon maintenant t'es ton grand-père et tu vas parler en place de ce grand-père-là et bien quand on en fait l'expérience et quand on fait ça quelque chose vient de notre mémoire et on s'aperçoit parfois qu'on va dire des choses qu'on n'aurait jamais dites si on avait parlé du grand-père et nous on l'a vécu dans notre travail sur nous donc on sait ce que c'est on sait l'effet que ça provoque mais on le fait depuis 20 ans 30 ans bientôt maintenant et donc il se passe des choses des fois étonnantes il y a quelqu'un qui est là tranquille en train d'écouter ce qui se passe puis on lui dit bon ben tiens viens tu vas te mettre en place de ton grand-père maternel ou paternel et puis c'est lui qui part et nous on va s'adresser on a quelques éléments et on va s'adresser à ce grand-père mettons et la personne qui était tranquille sur sa chaise quand elle vient se mettre en place de ses grands-mères d'un coup elle se met à pleurer alors on demande mais qu'est-ce qui t'arrive elle va nous parler d'un enfant qu'elle a perdu à la naissance ou quelque chose comme ça qui arrive là d'un coup ou quand elle sait rien on lui demande bon ben imagine imagine oui mais je vais inventer mais ça fait rien laisse parler ton imaginaire l'imaginaire ne parlera ne fonctionnera qu'à partir des matériaux accumulés dans la mémoire uniquement ça peut pas être autre on peut pas imaginer autre chose en effet qu'à partir des matériaux qu'on a sous la main donc voilà on se sert de la gestalt on se sert aussi de l'écriture les gens qui viennent on leur demande d'écrire par exemple on peut leur demander d'écrire la maison de naissance de nous écrire et de nous décrire l'atmosphère qui régnait dans la maison où est née la grand-mère maternelle alors il y en a qui connaissent cette maison parce qu'elle reste toujours dans le patrimoine familial ils sont allés en vacances ou des choses comme ça puis il y en a d'autres qui ne connaissent rien ils n'ont même jamais vu cette grand-mère mais ils ont quelques informations par l'état civil elle est née dans le nord son grand-père était maçon ou était mineur ou était pêcheur en Bretagne ou travaillait dans une filature ou je sais pas quoi peu importe ils ont quelques éléments et à partir de ces éléments on leur dit bon ben imagine écris cette maison elle est comment il y a de la lumière c'est sombre c'est petit c'est grand c'est comment et ce qui vient c'est une forme de réalité en lien avec ce que l'on ce que la personne porte dans sa mémoire voilà on travaille avec ça alors ça peut parfois laisser sceptique oui mais j'ai peur d'inventer oui mais on invente on imagine uniquement à partir de ce que l'on porte en soi on ne peut pas faire autrement vous demandez à n'importe quel artiste n'importe quel peintre ben il fait à partir de ce qu'il porte en lui un écrivain un écrit qu'à partir de ce qu'il porte voilà j'ai l'impression qu'on a débordé et que on va se faire je vais essayer de résumer je vois arriver les responsables de l'association je vais essayer de conclure plutôt en vous disant que tout ce que l'on peut faire c'est essayer dans un travail comme ça en psychogénéalogie il est important que vous puissiez que l'on puisse identifier au maximum ce fameux héritage parce que tant qu'on n'arrive pas à l'identifier on est comme une marionnette on est manipulé par ce que l'on porte en nous par ce qui n'a pas été vécu ou par ce qui a été vécu par certains de nos ancêtres et c'est comme des ficelles qui sont tirées et faire un travail en psychogénéalogie c'est pouvoir identifier ces ficelles et dire mémé je vais arrêter de rouler pour toi maintenant je vais essayer de faire quelque chose pour moi ou pépé ça va je vais continuer ta voix parce que ça correspond exactement à ce que j'ai envie de vivre mais je le fais en conscience voilà je vais arrêter là on a trois témoins qui vont venir parler quelques minutes de leur expérience dans ce travail voilà donc je vais vous raconter un petit peu mon expérience par rapport au travail que l'on a fait avec Dominique et puis Claude donc moi j'avais un secret de famille que je portais depuis X années avec beaucoup j'ai fait beaucoup de thérapie j'ai essayé de régler mon problème au fil des années donc pendant 25 ans quand même j'ai monté mon arbre il y a 20 ans mais à l'époque j'étais certainement pas assez comment dire mûre et puis l'an dernier donc j'ai dit je sens encore un caillou dans ma chaussure donc j'ai dit à Claude et Dominique et bien voilà je vais faire le stage avec vous l'atelier pour pouvoir mettre un point sur le lit de mot fin pour enfin me débarrasser de ce secret de famille qui était placé dans ma partie paternelle avec mon grand-père et ma grand-mère que j'ai détesté au plus profond de moi-même et un grand-père que j'ai jamais connu mais qui pour moi était un style type avec l'histoire plus le fantasme etc et puis en faisant le travail en Gellstadt notamment ce qui est intéressant c'est que effectivement on s'assoit à la place du fameux grand-père et là pour moi il n'y a pas d'imaginaire parce qu'on le sent dans le corps physique en fait on a l'impression que comment ça s'est passé comme ça que mon corps physique se rétrécissait qu'à l'intérieur il y avait des gènes et puis j'ai senti ce grand-père qui parlait à travers moi et qui était au départ assez agressif un peu violent et puis ensuite il a raconté des choses et au fur et à mesure j'ai commencé à le trouver sympathique pourquoi ? parce que j'ai senti que ce grand-père qui parlait à travers moi avait des blessures importantes et j'ai commencé à avoir presque de l'amitié pour lui j'ai ressenti à la fin de ce travail avec ce grand-père je me suis presque réconciliée avec ce grand-père que je ne connaissais pas qui est mort où mon père avait deux ou trois ans je crois donc de mémoire donc moi ça m'a beaucoup libérée parce que je sentais que ce grand-père je focalisais sur lui et que je le portais comme un fantôme sur mes épaules et que ça m'empêchait d'avancer dans ma vie professionnelle et du coup je me suis sentie vraiment très libérée en fait bon après le travail avec la grand-mère a été aussi important mais j'ai finalement je me suis réconciliée avec cette branche familiale voilà que je détestais cordialement donc du coup je l'ai réintégrée en moi et je vais bien maintenant je vais même super bien donc j'ai vraiment senti qu'il y avait ce voile qui partait de mon être et que je ne portais plus ce poids qui quand même m'a emmenée à pas faire d'enfant parce que je ne voulais pas porter ni transmettre cela à des enfants donc vous voyez que c'était quand même très voilà c'est pour ça que j'ai travaillé 25 ans là-dessus voilà voilà pour ce qui est de mon expérience alors bonsoir donc on nous emmène toutes les trois ensemble dans le même groupe dans le même groupe moi je l'ai fait parce que c'était important j'avais des blocages sur de nombreux points et j'ai à la fois une soeur jumelle et nous sommes très différentes l'une de l'autre et j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça donc aujourd'hui moi j'ai terminé aujourd'hui on a terminé le travail mais ma soeur jumelle le continue alors je ne lui dis rien au fur et à mesure qu'on avance et on a des ressentis totalement différents concernant nos grands-parents moi j'ai plutôt réglé de ce côté-là côté maternel ma grand-mère ma grand-mère maternelle a beaucoup souffert avec mon grand-père maternel et c'est vrai que mon grand-père maternel malheureusement je n'arrive pas je ne l'aime toujours pas c'est quelqu'un que je n'aimerais jamais et ma soeur elle lui a trouvé des excuses moi je n'y ai trouvé aucune excuse et notre grand-père maternel n'est pas notre vrai grand-père maternel puisque ma grand-mère était enceinte mon grand-père il s'est marié avec elle pour ne pas partir en Allemagne donc moi j'ai cherché le grand-père le vrai grand-père et je suis tombée dessus enfin moi j'en ai parlé c'est vrai du vrai grand-père maternel ma soeur n'en a pas du tout parlé c'est à dire que pour elle il n'a pas existé pour moi il a existé alors que celui-ci qui a été très violent elle lui a trouvé des excuses donc vous voyez même en étant jumelle on a des choses et nous en plus on est des vrais jumelles on a des choses totalement différentes mais bon par rapport à la grand-mère maternelle par rapport à maman par rapport à notre arrière-grand-mère de ce côté-ci c'est pour ça que nous n'avons pas eu moi j'ai compris pourquoi nous n'avons pas eu d'enfants ni l'une ni l'autre vous voyez c'est des choses que l'on comprend bon alors il faudrait que nous on le fasse un petit peu tard rapidement maintenant c'est trop tard on n'aura pas d'enfants on a des chats mais ce qui est important aussi c'est que moi j'ai découvert moi qui étais hypochondriaque je ne le suis pas je ne le suis plus c'est-à-dire que je me posais beaucoup à chaque fois j'avais une maladie toujours et depuis que j'ai fait ce travail je n'ai plus peur de la mort parce que j'ai compris pourquoi j'avais peur de la mort grâce à ça et c'est vrai que c'est très important d'apprendre au fur et à mesure et c'est vrai quand on se met en guesse là c'est vraiment très très impressionnant puissant c'est très très puissant moi quand j'ai fait parler j'étais à la place de ma grand-mère maternelle heureusement que j'en mets les yeux parce que j'avais elle aimait beaucoup la vie donc voilà mais à chaque fois c'est vrai que c'est très très important c'est très important on a trouvé on trouve des choses au fur et à mesure des choses qu'on aurait on aurait pas on aurait pas sorti de nous si nous ne l'avions pas fait avec Claude et Dominique et c'est vrai que ça ça a aussi énormément fait bouger dans la famille surtout qu'en plus maintenant ma soeur le fait également donc ça bouge énormément dans notre famille et c'est ça qui est très très important et c'est vrai que je le conseille à tout le monde de pouvoir le faire surtout des gens qui ont envie d'avoir des enfants pour ne pas transmettre à ces enfants quelque chose parce que c'est très important voilà alors moi contrairement aux deux autres je suis venue à la psychogénéalogie par mes enfants parce que dans mes enfants il y avait une multitude d'émotions qui sortaient avec une petite fille qui avait beaucoup d'eczéma j'avais besoin de faire le message dans toutes ces émotions et à ce moment là aussi je lisais beaucoup de choses sur le cerveau beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau donc l'épi génétique etc etc c'était des choses voilà que je lisais dans mon quotidien j'ai une amie une amie très chère qui m'a parlé du travail de Claude et Dominique mais là mon esprit cartésien était en forte résistance c'est quoi ces gens où on va se mettre à la place de la grand-mère qu'on n'a pas connue pour aller raconter dans quelle maison on est née et quelle émotion ça fait là j'étais en forte résistance par rapport à ça donc voilà mais je me suis quand même lancée alors mes résistances c'était déjà en travail en groupe je vais aller quoi raconter devant des gens que je ne connais pas des trucs que je ne connais pas donc j'y suis allée j'y suis allée en trainant des pieds mais j'y suis allée et le groupe j'ai trouvé ça vraiment d'une grande force parce que vous annoncez devant la société vous annoncez devant on va dire voilà les représentants des choses qui n'ont jamais été dites donc au lieu de les dire à la rigueur à quelqu'un voire un thérapeute et après de les mettre très très loin dans votre tête ce que vous avez dit c'est public il faut l'assumer et vous le regardez et vous êtes bien obligé de l'avoir en face donc le dire par rapport à des gens c'est une très grande force après en plus dans les méthodes de travail de Claude et Dominique il y a énormément de bienveillance et c'est vraiment d'une voilà c'est accueilli et c'est important que ça soit accueilli en public qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ce qui est important dans le travail de groupe c'est que par rapport à certaines familles certaines émotions il y a des jugements par rapport à ces émotions et donc votre cerveau vous protège de ces émotions il vous dit il ne faut pas y aller là-bas et dans ce groupe comme il n'y a pas de jugement vous pouvez aller au bout de l'émotion et l'assumer telle qu'elle est telle qu'elle est sortie dans votre âme donc ça c'est la grande force du groupe donc espace public qu'officialise je l'ai dit il y a une troisième chose on avait toutes des histoires parce qu'on n'était que des filles mais on avait toutes des histoires extrêmement différentes mais il est surprenant comment certaines histoires peuvent faire écho et vous permettre d'avancer encore plus loin dans votre histoire moi je vois une fois il y a bon Anne elle n'est pas là ce soir elle racontait un truc par rapport à un de personnages et après je lui ai dit oh comment tu l'as vachement bien dit j'aurais tellement aimé le dire comme ça parce que ça résonne quand toi tu le dis donc voilà il y a ces espèces d'écho qui font que le groupe a son importance donc je vous ai dit j'étais fortement en résistance mon cerveau refusait un peu le travail alors cette histoire de Gellstat c'est vrai que moi j'avais peur de me laisser influencer par des gens à raconter des trucs etc il y a déjà plusieurs choses c'est que mon esprit cartésien était rassuré par exemple quand il a fallu décrire la maison du grand-père c'était lequel celui-là enfin bref c'en est un peu un il a fallu décrire sa maison dans quoi il est né moi je l'ai pas connu petit je sais pas et grâce à Google vous pouvez aller voir très bien si vous avez une adresse très précise et que c'est une petite ferme et qu'elle a pas beaucoup changé vous pouvez aller la revoir et je n'avais jamais vu cet endroit et j'ai été le voir par internet et je suis assez voilà ne sortez pas la camisole de Fox j'ai été surpris de la ressemblance de ce que j'ai pu dire de cette maison par rapport à ce qu'elle est même si aujourd'hui elle est rénovée aussi j'avais une résistance parce que j'avais très peu d'informations sur mes ancêtres et là aussi vous avez des archives départementales qui sont extrêmement bien faites moi j'ai retrouvé une petite enfin j'ai retrouvé que ma grand-mère une de mes grand-mères avait remplacé un enfant mort et que ça avait déjà été dit mais ça vous les avez dans les archives il n'y a personne qui vous le dit mais les archives parlent et les archives vous restez de chez vous vous faites ça jusqu'à 3h du matin vous trouvez plein d'informations voilà donc c'est vrai que pour des esprits très catrésiens comprendre le Gellstat c'est pas facile mais quand vous le vivez vous avez à un moment une espèce de résonance dans vos émotions si vous êtes vraiment calé avec vos émotions ou vous le sentez que vous êtes dans le juste après il y a il y a aussi assez quelque chose de moi j'ai trouvé intéressant c'est que c'est un couple qui est mixte et quand une voix d'homme ou une voix de femme vous pose des questions vous êtes là concentré à essayer de voir un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous il y a des choses qui sortent et c'est vrai que ce travail qu'ils font en duo c'est une bonne chose parce que d'avoir une voix d'homme et une voix de femme qui vous posent des questions vous vivez les choses différemment voilà dans une très grande complémentarité qu'est-ce que ça m'a apporté ? et bien c'est le grand ménage de printemps c'est-à-dire ce qui est à vous vous le gardez ce qui n'est pas à vous vous le mettez dehors donc voilà c'est le grand ménage de printemps et on repart voilà en étant bien clair c'est quoi mes émotions c'est quoi pas mes émotions moi aujourd'hui il y a des choses qui ont changé je l'ai fait vis-à-vis des mes enfants il y a des choses qui ont changé il y a des choses qui vont changer encore dans cette gestion des émotions il y a des fois où dans la vie je prends des positionnements où je dis des choses et j'entends la voix de Dominique qui me dit oh là mais c'est pas toi qui cause et donc je me remets et voilà donc vous retrouvez ce que vous êtes après le grand ménage de printemps voilà c'est tout donc si vous avez des questions on peut vous placer le micro il y a un deuxième micro bonsoir moi je voulais savoir si les fidélités pouvaient être tellement fort qu'elles se transmettent au sein d'un couple c'est à dire je pense par exemple à mon beau-père qui n'était pas aimé par sa mère et ma belle-mère n'aimait pas non plus mon mari qui était aussi le fils aîné et du coup ça m'interroge est-ce que du coup dans la construction d'un couple vous avez déjà pu observer des reproductions comme ça de fidélités je ne sais pas si vous m'entendez merci oui donc pour pour nos aller rencontrer une femme c'est toujours en fonction de la mère qu'il a eu et forcément du père aussi qu'il a eu et de l'autre côté on a la même chose de l'autre côté pour quelque femme que ce soit elle va elle s'est construite en fonction de la relation qu'elle a eu à son père comme vous le parlez Dominique très bien tout à l'heure et en fonction de l'identification à la mère qu'elle a eu et en fonction de ces deux là elle ne va pas choisir n'importe quel homme pour faire un enfant et comme lui ne va pas choisir n'importe quelle femme pour faire un enfant donc votre question des fidélités elle se joue dans ces transmissions là oui souvent ce qu'on est amené à dire c'est que dans un couple c'est deux arbres qui se rencontrent donc bien entendu il y a l'attrait ah j'ai l'attrait super belle ah il me plaît beaucoup parce que voilà ceci cela et voilà il y a tout cet attrait mais derrière tout cet attrait il y a des choses qui poussent ça va être automatiquement celui là et des fois j'aurais jamais choisi celui là mais je ne suis poussé pas par quoi et tout à l'heure Claude parlait des fois des marionnettes voilà et dans ce que vous dites c'est comme ça qu'on se retrouve aussi comment un enfant va être avec il va y avoir des problématiques qui se répètent qui s'ajoutent entre celle du père et celle de la mère et parfois bien plus haut donc ça devient puissance 1 puissance 2 voilà donc c'est pas étonnant ça va on répond à votre question bonsoir merci beaucoup pour cette présentation très riche je voulais savoir quand on a nos grands-parents qui sont encore en vie est-ce que justement ça ne vaut pas le coup d'aller les rencontrer et leur poser des questions mais alors du coup comment le faire sans être trop infistant ou ouvrir des blessures voilà alors il y a plusieurs choses d'abord quand on commence à faire ce travail on ne va plus les interroger et comme s'ils se sentaient questionnés il va y avoir par exemple mais dis donc je me suis rendu compte que tu avais tel âge au moment de la guerre dis donc et puis ton père il est arrivé ça mais dis donc c'était trop au moment difficile ou bien dans voilà dans la vie familiale tu as été confronté à ça et bien dis donc et du coup il y a des choses qui se disent et souvent on a des personnes qui ont peur de faire mal comme vous dites on va réveiller des blessures mais par contre ce sont quand même des personnes qui deviennent de plus en plus âgées et qui à certains moments sont très contents de voir qu'il y a un petit enfant enfin une petite fille il y a un petit fils qui justement s'intéresse à ça à bon moment quand tu t'intéresses à ça et bien j'aurais pas cru et puis il y a des choses qui se disent et qui s'apaisent oui voilà donc si les personnes n'ont pas entendu oui je disais dans le cadre de l'adoption par exemple tout ce que vous avez expliqué comment est-ce que ces mémoires finalement entrent en jeu on s'est rendu compte que très curieusement et de manière inexplicable et irrationnelle les enfants les parents adoptifs ont des points à voir avec les parents biologiques quand on peut connaître quelque chose sur ces parents biologiques très curieusement c'est à dire que mettons que ça va se passer c'est ici qu'il y a un enfant abandonné là cet enfant on va lui mettre des parents adoptifs mais on va mettre en double si vous voulez des parents géniteurs et quand on peut savoir quelque chose sur ces parents géniteurs on s'aperçoit qu'il y a des tas et des tas de similitudes avec les parents adoptifs théâtre dans le livre « Aïe mes aïeux » 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 on parle un peu de ça et voilà c'est comment on est tous reliés et qu'il y a ben voilà comme des affinités qui courent et puis n'oubliez pas que quand c'est un enfant qui est adopté tout petit l'identification va jouer avec les parents adoptifs et ce que l'enfant tout petit reçoit de ses parents adoptifs c'est toute l'histoire c'est tout ce qu'il porte en eux avec les neurones miroirs et cette identification il intègre dans son monde intérieur une histoire qui n'est pas la sienne en termes de en termes génétiques en termes généalogiques même mais il s'identifie à cette histoire là il apprend pour lui et il ne faut surtout pas oublier qu'un enfant qui est face à un parent qui souffre un parent qui a mal l'enfant va prendre en charge la souffrance du parent ça il ne faut vraiment pas l'oublier et l'enfant d'un parent malade par exemple une maladie psychique ou d'une maladie organique va vouloir porter la souffrance de l'enfant Dolto parlait de l'enfant thérapeute l'enfant qui veut porter cette souffrance là et donc que ce soit son parent biologique ou son parent adoptif il va prendre donc il y a des mélanges qui se font dernière question alors tout d'abord un grand merci par rapport à ce que vous avez apporté de façon tout à fait complémentaire je voulais savoir par rapport au travail qui peut se faire au niveau des constellations familiales j'ai cru ressentir des outils qui sont un peu communs ce que je ressens c'est que votre travail c'est quelque chose qui se fait dans le temps progressivement avec un groupe et toute la richesse du groupe ayant moi-même expérimenté plutôt une approche par la constellation familiale et en groupe et aussi dans le temps je voudrais savoir par rapport à l'approche que vous faites quel lien vous avez avec le travail de constellation familiale il y a une différence c'est-à-dire que dans la constellation familiale il va y avoir la personne qui va désigner telle personne qui va faire son père ou telle personne dans le travail que l'on propose c'est toujours la personne qui travaille elle par rapport à elle c'est-à-dire que tout vient de l'intérieur donc il va y avoir par exemple les stades émotionnels dont je parlais tout à l'heure vont passer au travers d'elle donc elle sait qu'en place de telle grand-mère voilà et bien elle va être amenée à vivre telle douleur mais ça ça la traverse et puis nous on dit toujours alors c'est un grand truc il y a toujours les mouchoirs voilà il faut utiliser et utiliser et utiliser c'est le moment comme ça quand elle se retrouve à sa place souvent elle dit qu'est-ce que je me sens mieux là et il y a quelque chose qui a pris une distance entre le bagage porté par ce de cet ancêtre et elle on travaille beaucoup comme ça sur ce défusionnement cette distanciation qui fait qu'il y a reconnaissance mais distanciation il fait toujours un tas de côté c'est la différence c'est la différence c'est la différence